On dirait quasiment le début un peu, c'est du country, mais on dirait le début de The Heart Barracuda. C'est un peu de Lenny Wilson dans la patente. Bon début de semaine, tout le monde. Show me the money. Show me the money. Show me the money. Show me the money. On en parlait probablement tantôt dans la version Prime avec Jerry, mais il y a encore une histoire de, ça s'appelle Game, pas tant de choses. GameStop. GameStop, c'est complètement. Est-ce que ça me fait peur, ce qui se passe sur les bourses avec les genres d'influenceurs comme Kitty et tant de choses qui vont par Reddit? Est-ce que ça, est-ce que, tu sais, je prenais une vidéo de Dave Portnoy, le gars de Basstool, puis il disait, moi j'aime mieux mettre mon argent dans des bets que mettre sur la bourse parce que j'ai l'impression que la bourse est de plus en plus contrôlée par des affaires un peu bizarres. Bon, est-ce qu'on est rattrapé par la techno? Est-ce que les règles d'hier sont bonnes encore pour aujourd'hui parce que le freak show sur GameStop qui a été aussi sur la gang de cinéma à un moment donné? À MC. À MC. C'est-tu dangereux, ça, pour les bourses, ce genre de comportement-là? Oui et non. Non dans le sens que ça reste marginal. Donc, de voir de l'argent frivole se faire un peu entubé dans une fin de cycle boursier, c'est normal. On a vu ça bien avant l'arrivée des technologies. Tu sais, l'éclatement de la bulle technologique en 2001, je veux dire, des sites web. Tu sais quoi, le cas classique textbook, c'est pets.com, Jerry? Ah oui. C'est un site qui valait des millions de dollars alors qu'en réalité, c'était rien. C'est l'histoire-là. C'est pas la première fois que l'être humain tombe dans le panneau de… Broadcast.com, c'est un des meilleurs. Un milliard, Marc. Un milliard, oui, excuse. Ça, c'est des grosses affaires. Mais il y a eu des tonnes de petites affaires comme un bureau vide. Tu sais, à Ottawa, il y avait une place, il y avait un bureau vide. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déménagé le bureau de vide dans une bâtisse qui appartenait à, on va dire, à la compagnie de téléphone. Nortel. Nortel. Donc, Nortel avait une bâtisse avec un genre de… Comment dire? Un espace de libre. Ils ont déménagé un bureau vide dans le nouveau bureau vide. Le stock est passé à bourse de 25 ou 28 cents à 5 piastres. Parce qu'ils pensaient que Nortel était support de s'acheter. Oui, mais il n'y avait rien dans le bureau. C'était juste un changement d'adresse. Il y a du monde qui avait des millions de dollars à 25 cents de l'action. Oui, c'est ça. Des histoires comme ça, tu en as en 87, tu en as en 2001, tu en as en 2008. C'est typique. Plus tu arrives de la fin du cycle boursier, plus des histoires comme ça anecdotiques, tu vas en avoir. Qu'est-ce que tu veux dire par là la fin du cycle boursier? Je veux dire, ça fait 15 ans qu'on a des bons rendements. Je veux dire, on est tous assez intelligents pour savoir qu'à un moment donné, il y a un cycle boursier complet. C'est qu'il y a une phase euphorique, il y a une phase pessimiste. Puis éventuellement, il y a une phase un peu plus stable. La phase stable a fini en 2016-2017. Là, on est dans la phase euphorique un peu. Puis il va y avoir une phase pessimiste qui va arriver à un moment donné. Les gens vont tous vouloir se tirer une balle. Puis ils vont dire, je ne mets plus jamais mon argent à bourse. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, j'étais en 2011. Je commence dans le métier en 2011, puis je suis un cow-boy. J'incite les gens à vendre tout leur portefeuille d'obligations, à vendre tous les CPG qu'ils ont achetés dans les deux dernières années, à prendre l'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire, qu'ils ont retiré des bourses, puis les dire, non, non, il faut que tu retournes 100 % en action, il faut que tu recommences à prendre du risque financier. Ça n'a pas d'allure d'être aussi conservateur que ça. Tu n'as pas idée comment que de 2011 à 2015, les gens étaient conservateurs dans leur portefeuille. C'était hallucinant. Des jeunes de 35 ans avec beaucoup d'argent cash, avec beaucoup d'obligations, c'était spectaculaire. Mais là, ce n'est plus le cas. C'est tout le contraire, en fait. Les gens sont déçus d'un rendement moyen sur 15 ans de 7 %. Ils sont déçus d'un rendement moyen en fonds équilibrés de 6 %. Ça, c'est des traits typiques d'une fin de cycle. Parce que là, tu as toujours l'impression que tu n'as pas fait le gros rendement parce que tu connais l'histoire de quelqu'un qui a triplé en 6 jours, qui a triplé son argent en 1 an. Tu es tout le temps à la recherche de « j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux ». Ça, c'est vraiment une phase d'une euphorie collective qui se crée. C'est là qu'on voit des histoires comme GameStop ressortir. Est-ce que c'est dangereux pour les bourses? Non, dans le sens que c'est typique. À un moment donné, ça va revirer de bord et cette euphorie-là va disparaître. L'euphorie excessive va être remplacée par un pessimiste excessif. By the way, les gens qui comprennent ces cycles-là, vous comprenez sont où les vraies opportunités? C'est quand il y a un pessimisme excessif et qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à faire. Mais on est dans cette situation-là présentement. Où est-ce que je dis que c'est problématique? C'est qu'au niveau individuel. Les gens qui vont tomber dans le panneau de penser que voici la pellule pour devenir riche, donc acheter un stock de GameStop surévalué, puis que finalement, c'est eux autres qui vont être pognés avec le stock qui ne vaut pas grand-chose. Je veux dire, ce n'est pas une business d'avenir à GameStop. Ben non. C'est une business qui est heureuse. C'est une joke. La manipulation de l'action, c'est un peu une joke. Oui. Par rapport aux fondamentaux. Mais ça, c'est depuis le monde. Le pump and dump, c'est depuis que le monde est monde. C'est juste qu'aujourd'hui, avec crédit, depuis avec crédit, ça peut être encore beaucoup plus populaire avec le bris des frontières également. Je veux dire, tu as la planète au complet qui vise un marché très spécifique. Tu sais, je veux dire, le marché des États-Unis, c'est lui qui a toute l'attention mondiale au niveau de la finance. Mais je veux dire, présentement, quelqu'un qui veut investir à long terme, qui cherche des bonnes compagnies, qui ne sont pas trop chères, qui ne sont pas surévaluées, il y a encore tout plein d'endroits dans le monde où est-ce que c'est bon d'investir. C'est sûr que si tu t'en vas dans l'icône américaine au niveau de la technologie, ce n'est pas la place où est-ce que tu vas trouver des deals. Tu vas embarquer dans un momentum qui est parti depuis très longtemps. Mais le momentum... L'image que j'ai envoyée, je vous ai envoyé ça le matin. L'image, c'est un dessin, c'est une caricature. Tu as NVIDIA 100 piastres. Dans la file, il y a deux personnes. NVIDIA 1100 piastres, il y a 2000 personnes dans la file qui en veulent. C'est sûr. Oui, exactement. Ça, ça parle beaucoup. Rappelez-vous, ce discours-là, je l'ai quand même depuis très longtemps à Radio Pirate. Là, on parle de NVIDIA cette année, en 2024. C'est ça, le stock de l'air. Il y a quelques années, c'était Tesla. Les traders tradaient énormément les stock options de Tesla. Ça mettait une pression à la hausse, mais le stock de Tesla est rendu quand même assez tranquille. Oui. Il y a un ajustement normal, je veux dire. Il y a un droit à moyenne. Tu sais, la valeur totale de la compagnie était beaucoup trop grosse par rapport aux concurrents. À un moment donné, ça ne peut pas tenir. Tu ne peux pas être trois fois le plus gros que Toyota. Oui, c'est ça, exactement. Ce qui arrive, c'est qu'on dissocie malheureusement. On ne fait pas la distinction entre l'histoire de la compagnie, les données économiques de la compagnie et le stock boursier. Dans le sens que Tesla, je pense que c'est une compagnie qui a quand même beaucoup de succès. Ce qu'il y a à faire, c'est que si tu achètes l'action trois fois trop cher, tu risques d'avoir un insuccès en bourse. Même si la compagnie continue à avoir un succès économique dans le futur. C'est pour ça que le prix payé est toujours important. Donc, ce n'est pas une histoire de savoir est-ce que la compagnie va avoir du succès ou pas. Parce que ça, c'est l'histoire qui est racontée. J'ai des clients qui m'ont parlé de Celsius à cause que Jerry en a parlé, par exemple. Est-ce que l'histoire de Celsius est intéressante? Oui. La question maintenant, c'est à quel prix ça devient trop cher d'acheter l'action de Celsius. C'est une question qui est totalement différente de l'histoire qui est à raconter avec la compagnie. C'est dur de gauger ça parce que tu as tellement de croissance rapide et des chiffres tout à fait spectaculaires. On l'a vu même. On l'a vu avec Nvidia. C'est des chiffres astronomiques de croissance. Donc, c'est là que toi, tu vois dans le futur, justement, est-ce que ça va continuer? Écoute, tu as plusieurs entrepreneurs, Jeff, dans ta clientèle de pirates qui ont un âge où est-ce qu'ils commencent à penser à vendre leur entreprise. Ils ne sont pas en train de la vendre ou tout ça, mais ils commencent à s'informer sur les processus de comment vendre une entreprise. Donc, il y a beaucoup de tes gens qui ont eu la discussion avec un comptable pour faire l'évaluation d'une business, comment ça peut valoir. Quand on n'est pas inscrit en bourse, évidemment, on n'a pas l'information que les compagnies inscrites en bourse vont avoir. Les lois du marché appliquées directement dans leur face. Mais les principes de base pour faire l'acquisition d'une entreprise sont les suivants. On va premièrement identifier c'est quoi la vraie profitabilité de l'entreprise indépendamment de sa structure financière ou fiscale. Donc, le BAIA qu'on appelle le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement. Donc, on identifie c'est quoi la quantité de profit que cette entreprise-là génère. Et après ça, on va multiplier ça par un facteur. Le facteur, il est déterminé en fonction des possibilités de croissance d'une entreprise. Par exemple, au niveau d'une pharmacie, qu'est-ce qu'on va regarder? Bien, on va parler de facteurs de multiplication aux alentours de 6 à 8 à peu près. Pourquoi on est dans cette zone-là? C'est que tu as une croissance qui est très modérée. Tu as une croissance des revenus, une croissance des profits qui est sous contrôle. Donc, il va toujours y avoir une croissance, mais ce n'est pas quelque chose qui va tripler en deux ans. Donc, on est dans des multiples de 6 à 8. Après ça, quand tu arrives et que tu regardes une entreprise de services financiers, par exemple, on est dans des multiples autour de 3. Parce que la rétention de la clientèle lors d'une vente d'entreprise, c'est quand même assez difficile. Donc, tu es dans une position où est-ce que tu peux perdre des revenus suite au transfert de la clientèle. Donc, c'est quand même difficile d'avoir des gros multiples. Mais quand tu t'en vas dans une entreprise technologique où est-ce que là, les profits actuels de l'entreprise, on s'en crisse un peu, on te vend le futur, on te dit, écoute, cette entreprise-là a tellement de croissance, en dedans de 2 ans, ça va faire x10 ou x10 ou ça va faire la même. Bien là, on commence à se baser sur d'autres affaires que le profit où on regarde des... Puis là, on est un peu plus dans le néant. Souvent, ce que les entreprises vont faire, c'est qu'au lieu de la vendre trop vite, ils vont essayer de la garder un peu plus longtemps. Puis c'est là qu'on entend toutes sortes d'histoires. Ah, cette compagnie-là va falloir 20 millions cette année-là. Dans 2 ans, ça va être 100 millions, éventuellement 250 millions dans 3 ans. Et là, tu te dis, t'as amené à la semaine. Tu te tues sur le craque, est-ce que tu dis? Oui. Tu sais, c'est... Oui. Tu sais, on entend toutes sortes d'histoires de même. Mais quand t'arrives en bourse, c'est un peu le même principe. T'as des compagnies qui se transigent à 7, 8, 9 fois les bénéfices. Puis t'as des compagnies qui se transigent à 20 fois les bénéfices. Moi, je me tiens beaucoup dans le range de compagnies qui est entre 8 à 20 fois les bénéfices, des compagnies un peu plus de value qu'on appelle. Mais quand tu dépasses le ratio de 20, là, t'es dans le monde de la croissance puis tu vas avoir des stocks qui vont se transiger à 300 fois les bénéfices, 200 fois les bénéfices. Mais ça, c'est un autre monde. On te vend le futur. Oui. Ce qui est intéressant avec ce type d'investissement-là, c'est qu'en moyenne, quand t'en achètes plusieurs, il y en a une qui va faire son x10. Voilà. C'est ça l'histoire, c'est que dans le cas de Celsius, c'est l'imaginaire du compétiteur. Bien, vous faites compte, une des plus grosses compétitions. Monsters. Monster Beverage. Exact. Et Monster, depuis 20 ans, c'est le stock en bourse qui a le plus performé. Je fais un chiffron, là. 1000 piastres il y a 20 ans, ça vaut presque 900 000 aujourd'hui. Fait que là, les gens veulent acheter le prochain Monster. Voilà. Le monde cherche le prochain Monster. Ça, ça frappe l'imaginaire. Comme tu dis, il y en a un qui passe. Mais je peux t'en nommer cinq qui n'ont pas passé. Puisque dans les breuvages, dans les breuvages, il y a, j'avais vu justement un article là-dessus, puis je pense que j'avais dit ça un mot dans un boursicotage. Je pense que c'est une affaire comme une trentaine de compagnies de breuvages qui débutent chaque année aux États-Unis. Bien, prends celle de l'histoire de la Canadienne BioSteel, qu'on connaît un peu plus à cause du monde du hockey au Canada. Ils sont en faillite, BioSteel. Bien, exactement. Puis pourquoi? Parce que, ce n'est pas parce que le produit n'est pas bon, le produit est très bon. C'est un produit que j'adore, honnêtement. Je trouve vraiment que c'est bien fait, BioSteel. Ils ont des bonnes saveurs. Oui. Il y avait du bon marketing, dans le sens qu'au niveau de la LNH, c'était vraiment puissant les outils marketing qu'il y avait. Il y avait des promotions, par exemple, que si tu amenais une Gold Gatorade puis que tu accris ça aux vidanges dans le magasin, ils te la changeaient pour une BioSteel, flambe en oeuvre. Oui. Puis, seule affaire, c'est que, dans le modèle d'affaires, trop d'investissements marketing coûteux avec des partnerships trop coûteux avec des joueurs, ça a fait en sorte que la compagnie n'était pas capable d'avoir les ventes qui justifiaient ce niveau de dépense-là au niveau marketing. Puis, c'est là que les gens doivent réaliser comment c'est extrêmement fragile une entreprise. Oui. Ce n'est pas une question d'avoir un bon produit. Ce n'est pas une question d'avoir une bonne campagne publicitaire. C'est une question que toutes les décisions qui sont prises à l'intérieur d'une entreprise vont dans la même direction et on protège la marge de profitabilité pour s'assurer qu'on la maintient dans le temps. Mais seule affaire, c'est que des fois, tu vas prendre des mauvaises décisions qui, justement, tu penses que ce type de deal marketing-là va te permettre de débloquer tant de ventes. Finalement, tu ne fais pas tes chiffres, mais les coûts, eux autres, ne disparaissent pas. Tu es dans une position où est-ce que tu as scrappé complètement l'avenir de ton entreprise juste parce que tu as mal balancé tes affaires. Puis, toutes les entreprises sont comme ça. Ils sont tous à une ou deux très mauvaises décisions que les gens, des fois, viennent qu'à avoir la difficulté à comprendre. C'est une des raisons pour qu'on diversifie beaucoup. Quand tu arrives et que tu investis dans le monde, la croissance, ce n'est pas un monde qui ressemble beaucoup à mon style. C'est quelque chose qui ressemble un peu plus à Jerry. Si tu es toujours dans une entreprise seulement, c'est quasiment dangereux. La raison pourquoi tu veux avoir des 15, des 20 compagnies de ce type-là, c'est que tu veux aller se carrer avec l'entreprise qui va le faire, le gros party qui va te donner beaucoup de plaisir. Il faut que tu prennes pour acquis que tu en as 2 ou 3 qui vont se planter. Quand tu es dans un style un peu plus value, donc des ratios qu'aux bénéfices plus faibles, généralement, c'est rare que tu vas avoir une faillite d'entreprise. C'est rare que tu vas avoir une entreprise qui va faire complètement patate. Il y en a qui vont faire des moins 15 et moins 20 % au travers. Il y en a quand tu vas avoir un bon succès, il va faire un plus 40, un plus 45. Ça a l'air plus pépère, mais en bout de ligne, ça donne des résultats qui sont semblables en moyenne. Le style croissant, c'est un style d'investissement qui fonctionne super bien quand c'est fait de la bonne façon, quand c'est bien diversifié. La moyenne de rendement du style croissant à long terme et la moyenne de rendement du style valeur à long terme vont se ressembler quand même beaucoup avec des variabilités dans les prix qui vont se ressembler également. Ce que l'affaire, c'est que le défaut, des fois, on concentre toutes nos affaires dans un stock ou deux stocks. Oui, exact. Puis là, c'est là quand je vois un jeune de 25 ans embarqué dans GameStop avec Roaring Kitty et dire je mets tout là-dedans et je vais devenir multimillionnaire et yes, yes, yes. Wow! Bien, il y a wow et en même temps, je me dis opportunité d'apprentissage. C'est comme genre... Il s'amuse avec 2000 piastres et il amuse-toi. C'est juste 2000. À un moment donné, il y a 25 ans. Non, mais 20 000, 20 000, tu n'as pas d'affaires. Puis il y a 25 ans. À la limite, il emprunte beaucoup d'argent pour mettre là-dessus. Il se plante que la banque, elle mange ses bas, il fait faillite le jeune. Il a 25 ans. Non, ça n'a pas de sens. No one cares. Oui, mais quelqu'un de 55 ans, 60 ans, c'est un autre game. That's it. C'est exactement ça. Tu n'as pas le temps de te refaire si tu as 55. Exact. Juste une seconde sur ce sujet-là. Tu parlais de Be Osteel, justement. Christophe, il avait signé Connor McDavid, les autres. Oui. Comme porte-parole. Oui, je m'en rappelle. On a entendu qu'il y avait un gros porte-parole? Oui. Écoute, quand tu as le vidéo de Connor McDavid qui fait visiter sa maison à Edmonton, si vous ne l'avez jamais vu, ce vidéo-là, allez le voir. C'est vraiment une belle maison. Ça blonde est belle. C'est vraiment trippant de le voir expliquer sa maison. Maintenant, il ouvre le frigidaire. Christ, il n'y a rien que du Be Osteel dedans. Je veux dire, on n'est pas cave. Il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de lait. Juste du Be Osteel. Il y a juste du Be Osteel. Oui. Il faut que je fasse une déclaration à Jerry sur Celsia. J'ai tout vendu. Oui, tu as bien fait. J'avais ramassé mon gros profit. J'avais gardé ton profit. J'ai gardé mon profit et là, j'ai vendu la semaine passée pour acheter d'autres choses. Finalement, j'ai fait une belle ride. Je vois que ça taponne. Ça taponne. Ça taponne un peu. On verra au prochain. Il y a une première ride de fête. Une première ride de fête au prochain, juste avant la 20, des prochains chiffres, des prochains... On checkera ça. C'est ça le boursicotage. Exact. Restons dans ce domaine-là. J'ai vu un vidéo. J'en reçois plein de vidéos. T'en reçois plein aussi. Le vidéo du gars du El Salvador, le jeune barbu, qui a fait un genre de speech et qui nous parle et je sais qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. À chaque fois, tu vois ça quand même. Il y a comme une... Il y a comme un 15 secondes de crampe en disant notre scheme est épeurant, pareil. Parce que lui, il explique ce que nous vivons au Canada, surtout depuis la COVID, c'est de notoriété depuis toujours que les pays s'endettent. Les États-Unis d'Amérique s'endettent, ils impriment, ils impriment, ils impriment. même, il dit, je me demande pourquoi ils vous taxent. Parce que dans le fond, toutes leurs dépenses sont basées sur l'imprimage d'argent où la Fed se rajoute elle-même. Tu sais, on l'avait expliqué pendant la COVID comment le gouvernement canadien réussit à imprimer autant d'argent que les Américains le faisaient aussi. Mais c'est devenu problématique pareil, cette affaire-là. L'endettement, la manière qu'on le fait, c'est pas inquiétant un peu ce genre d'un scheme d'endettement qui semble pas avoir de fin. Parce que lui, ce qu'il dit, ils ont encore du temps, mais il dit, il faut que le prochain président arrête ça. Il faut arrêter ce modèle-là. Ce modèle-là va nous amener vers l'écroulement. Ça peut pas être ta devise va manger une claque, ton inflation sera hors contrôle, etc. Ça peut être un danger pour une puissance comme les États-Unis. Ça va embarquer, parce qu'on a le même modèle, ça va nous embarquer dedans aussi en même temps. Ben écoute, ce qu'il y a vrai dans le discours, c'est que quand ça va péter, ça va péter par l'inflation. Parce que quand justement la chaîne débarque, la variable qui joue, c'est l'inflation. Donc quand il y a trop d'argent en circulation, pas assez de biens et services, ben les prix augmentent, tout simplement. C'est aussi niaiseux que ça. Ça reste quand même qu'on a été capable de créer cette quantité astronomique-là d'endettement dans les dernières années sans déclencher une trop grande inflation. Bémol, évidemment, depuis 2021. Que là, ça s'est quand même... Oui, mais en même temps, c'est... Ça a été modéré pareil. Par rapport à l'imprimage d'argent, c'est quand même 8... Je sais que c'est pas les vrais chiffres, puis que si vous bâtissez une maison, c'est 40 %, puis c'est pas 8, mais on s'entend que ça aurait pu être plus gros que ça. Ça aurait pu être plus gros que ça, mais en fait, ça aurait pu être l'Argentine. L'Argentine, à Javier Millet, c'est pas parce que le gars a une belle coupe de cheveux ou qu'il y a un discours libertarien ou tout ça, Javier Millet est tout simplement la tentative de régler un problème qui date depuis trop longtemps. Puis tu sais, je veux dire, on voit une inflation qui passe de 140 à 25 % comme étant un succès pour Javier Millet. Tu sais, tu pensais comment il était dans la marde, c'était débile en ce moment. Ben oui. Ce qu'on disait, c'est qu'en Argentine, beaucoup de magasins de bouffe ne mettaient pas les prix parce que ça changeait continuellement. Exactement. T'as la caisse que tu le savais. Exactement. Fait que tu sais, pensez-y, c'est un autre monde. Est-ce qu'on s'est approché de ce monde-là? La réponse est définitivement non. Ce qui a permis à l'Amérique du Nord puis l'Occident pendant une quantité impressionnante d'années de continuer à imprimer autant d'argent, de s'endetter autant et ne pas créer de problèmes d'inflation, c'est des gains de productivité tout simplement gigantesques. Puis quand on parle de gains de productivité, oui, on pense tout de suite à automatisation, on pense tout de suite à robotisation, mais on oublie aussi que l'avènement du porte-conteneurs, le commerce international a vraiment fait des miracles. J'ai écouté un vidéo économique récemment qui montrait une clé USB à 7 $ puis il montrait le chemin parcouru de manière mondiale par la clé USB quand tu te prends en compte chacun des matériaux qu'il y a à l'intérieur. C'est complètement débile. La carte du monde, où est-ce que tu vois tous les matériaux aller à certains pleins endroits d'assemblage et ainsi de suite. Puis en bout de ligne, ce qui en sort, c'est une clé USB qui est chippée sur le continent nord-américain puis qui est vendue 7 $ en magasin. Tu te dis calve, c'est spécial. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Qu'est-ce qui permet ça? C'est le libre-échange au niveau mondial et le transport maritime où est-ce que tu transportes des quantités phénoménales de trucs à un coût qui est extrêmement minime. Ceux à faire, c'est que là, ce qu'on vit, c'est que là, on vit dans un monde qui a des tensions géopolitiques de plus en plus importantes où est-ce qu'on parle, par exemple, aux États-Unis, de faire de moins en moins confiance à la Chine, de ramener, de rapatrier des emplois de la Chine vers le Mexique. Moi, la patente de 100 % sur les deux bords, Trump et Biden, c'est les chars électriques, alors qu'on pourrait avoir un char électrique à 22 000, 23 000 piastres, puis ça pourrait nous soulager un peu, pour ceux qui en veulent. Moi, ces affaires-là, je trouve que ça, c'est dangereux, très dangereux. C'est dangereux pour leur modèle parce que qu'est-ce qui a permis un endettement excessif et une impression d'argent excessif sans créer une inflation? C'est la Chine. C'était, entre autres, la Chine, effectivement, les gains de productivité qu'il y avait avec l'exportation de nos jobs. Là, on s'en va vers un monde où est-ce que les économies mondialisées vont se régionaliser, dans le sens qu'on va commencer à traiter avec des partenaires commerciaux plus fiables en qui on a plus confiance, puis il va y avoir un isolationnisme un peu entre l'Occident et les pays plus orientaux. Et ça, ça va briser un peu ces gains de productivité-là. Ensuite de ça, on voit la productivité du travail au Canada est problématique. On a des sous-investissements en capital également au Canada. Donc, c'est une des raisons pourquoi le Canada souffre avant les États-Unis. Des chantiers publics dans des places où tu as besoin que ça soit rangé vite parce que, un, de la circulation, deux, pour les résidents autour, c'est l'enfer. Vendredi midi, il n'y a plus un chat sur les méga chantiers. Exact. Ça ne marche pas, ça, là. Non, ça ne marche pas. Puis, ce que tu te rends compte, c'est que la stagnation économique par habitant au Canada est gigantesque. Elle est gigantesque par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, ils continuent d'avoir une croissance du PIB par habitant qui est beaucoup plus grande qu'au Canada. Ça, ça veut dire que c'est niaiseux, mais ça date depuis Trudeau 2015. Donc, on est vraiment dans une situation où est-ce qu'à force de taxer, 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 comme on a fait au Canada, c'est qu'on a ralenti notre économie. On a une économie qui est uniquement dépendante de la croissance démographique pour avoir une croissance économique. Mais quand tu enlèves la croissance démographique de l'équation, il n'y en a pas de croissance économique. Donc, tu es vraiment dans une situation où est-ce que le pays a des graves problèmes. Il y a un sous-investissement capital. À long terme, ça veut dire qu'on n'est pas en train de prendre des décisions qui vont nous aider à arranger ça. Et clairement, les États-Unis sont en train de choisir le Mexique comme principal partenaire d'affaires par rapport au Canada. Éventuellement, tu es là, tu te dis, le trousse creuse, on est dû pour quelque chose de nouveau. Le ménage va devoir être fait au Canada avant celui des États-Unis parce que là, présentement, ce qu'on vit, c'est une stagnation économique au Canada. pour faire travailler le monde. La construction avec toutes les normes qu'ils ont, que ce soit du résidentiel, que ce soit du commercial, que ce soit des projets publics d'infrastructure, etc. Moi, je suis surpris. Je capote. Quand je reviens, des fois, c'est des affaires banal quand je reviens dans mon 4-5 mois. Mais moi, je vois du monde. Les maisons, pourquoi les maisons sont plus chères qu'avant? Mais pourquoi une maison toute prête, l'aménagement est fait et que tu as une maison de 2 000 pieds carrés à 400 000 et qu'il y a un lac en arrière et une clôture installée et que la même maison coûte à peu près 700 000 ici. Il y a un sallage. Bon, OK. C'est parce que les Latinos travaillent le dimanche matin à 7 heures sur la toiture et ils partent à 7 heures le soir et le 26, je sais que je le dis souvent, mais c'est toute la différence du monde sur la productivité. La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige facilement. La journée qui a une réelle intention de réactiver le pouvoir économique canadien, parce que historiquement, on s'est toujours fié un peu sur le pétrole de l'Alberta pour nous sortir du trou et c'est ce qui nous a aidé justement à avoir une économie quand même assez forte et dynamique sans trop faire de gains de productivité et sans trop faire d'investissements massifs dans le capital. Mais on est à un point où est-ce que là, on ne peut plus se fier juste là-dessus. On est dans des économies mondialisées et on veut être un joueur important. Présentement, ce qui tue le Canada, c'est la surréglementation, les organismes professionnels, les corporations professionnelles, le syndicalisme et toute cette surtaxation qu'on impose aussi à nos gens qui décourage complètement... OK, je t'accord avec toi, je t'accord avec toi. Mais là, Mario Pellechat veut faire un spectacle dans son vignoble, il y a quelqu'un qui fait une plainte, la CPTAQ arrive, il l'arrête, c'est une terre agricole, tu n'as pas le droit, le gars dit, ben voyons donc, ça n'a pas de sens chez nous, tu tournes vers quelqu'un, arrive au ministre de l'Agriculture, le gars dit, je ne sais pas comment t'aider, je ne sais pas comment ça marche. Poilier va faire la même chose quand il va arriver au gouvernement, il va vouloir tout arranger ce que tu viens de dire là et il va se rendre compte que tout est attaché tellement solide que tu n'es pas capable de trouver le bout du fil. Ben, c'est pour ça que je ne pense pas que Poilier va avoir, va être la personne qui va changer tout de direction parce qu'en réalité, ce que tu veux savoir, c'est qu'à quel moment le peuple finit par cette année et demande des réformes parce que les politiciens ne font pas les réformes tant et aussi longtemps que le peuple ne veut pas les avoir. Ça, ça a toujours été le cas. Tu te rends compte avec l'Argentine et la vieille Miley que les Argentins ont été très patients avec leur système corromptu. arriver en bas à tabarnache avant qu'on se réveille. C'est incroyable. Exactement. Puis ça, c'est là que j'ai hâte de voir où est-ce que les Canadiens vont se rendre eux autres parce qu'on a pris ce chemin-là. On a pris le chemin de l'Europe socialiste, de l'Amérique du Sud socialiste qui a toujours plus de gouvernements, tout ça, sans avoir leur puissance démographique. Je veux dire, là, au Mexique, on vient de... Là, tout le monde parle d'une femme au gouvernement du Mexique, bla, bla, bla. Tout le monde capote juste parce qu'elle n'a pas de pénis. Mais, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas... Oui, qui c'est? Qui c'est? Où non? Tu es gauchiste. Hé, tu n'es pas tellement de ton temps. C'est ça, là. Mais là, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que... Ah oui, mais... Là, le Mexique, c'est de la gauche. Hé, écoutez, regardez la démographie du Mexique, c'est hallucinant. Nous autres, quand on vivait notre baby boom dans les années 60, on avait des gens de taux de... d'enfants de trois environ, tandis que le Mexique, c'est à six. Mais ils ont continué à faire des bébés sans arrêt, eux autres, là. Présentement, 50 % de la population a 28 ans et moins. Oui. Je veux dire, les latinaires, ce n'est pas pour rien qu'ils sont belles, c'est qu'ils sont jeunes aussi. C'est un peuple qui est extrêmement jeune. C'est une main-d'oeuvre qui commence à se spécialiser et c'est une main-d'oeuvre qui a été identifiée par les États-Unis comme étant une place où est-ce qu'on veut faire le plus de business possible dans le futur. Le Mexique a une croissance économique qui est tout simplement phénoménale, mais le Canada, c'est une stagnation. Nous autres, on arrive, on a une population qui sort du marché du travail, qui devient des consommateurs de services, publics et privés, mais nets, qui ne produisent plus rien. C'est correct, ils ont accumulé un certain capital par le passé et là, ils commencent à dépenser leur capital. mais Christy, la population active, il y a une stagnation, la population active ne survit que par l'immigration internationale. Fait que t'es vraiment dans une situation où il se passe des changements majeurs et tout ce qu'on... 122 000 Canadiens ont quitté l'année passée le Canada pour les États-Unis pour aller s'y établir. C'est beaucoup. Tu l'as déjà parlé, il y en a qui sont allés au Mexique aussi, il y en a qui vont ailleurs. Ce n'est pas les pires. Non, on ne perd pas les pires. En productivité, pas juste au niveau diplôme. Ils quittent avec leur capital. Exact. À un moment donné, les gens, je sais que c'est mal aimé de dire ça au Canada, mais on est dans une économie capitaliste. Ce qui est important, c'est le capital. Oui. On aimerait ça garder le capital au pays. On aimerait ça encourager les gens à investir du capital. Mais là, tout ce qu'on parle, c'est d'aller taxer des gains de capitaux. Gains de capitaux comme dans capital. Oui. On fait tout dans la mauvaise direction et ça, c'est depuis que Justin Trudeau est là. Il faut vraiment s'en débarrasser. Honnêtement, vous n'avez pas idée comment on serait riche si on avait simplement continué le règne Harper pendant 10 ans supplémentaires. Vous n'avez pas idée comment on a joué en dessous de notre potentiel. Est-ce que Poilier va être un Harper? Je ne sais pas. Je ne le connais pas, moi. Je ne suis pas capable de savoir qui il est. Le bordel qu'il va pogner est gigantesque. À la base, juste de réparer le Canada, il y en a pour un an ou deux à le faire, puis juste le réparer, c'est une christie de corvée. Il va-tu être capable de le faire? Il va-tu aller aussi loin qu'on pense? Mais la liste des choses à défaire est gigantesque. C'est incroyable. C'est incroyable. Il ne nous en parle pas bien bien. Il est dans le slogan. Il fait bien ça. Je ne veux pas changer sa stratégie. Le but, c'est de gagner. La stratégie est très bonne. Dans les faits, je ne suis même pas capable de savoir s'il va garder la nouvelle taxe sur le gain en capital. Il n'en a même pas parlé lui-même. On s'en doute qu'il va peut-être la garder parce qu'il se dit que j'ai vu que le déficit, ce n'est pas 45 milliards, c'est 52 finalement. Il a tellement besoin d'argent que lui, il n'en parle pas de ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il va vouloir changer parce qu'il va se ramasser avec tellement de problèmes dans les bras. Mais en tout cas, regarde... La pension à 65 ans, Harper l'avait montée à 67. Oui, oui. Le coût politique avait été payé et Trudeau a scrappé ça. Là, c'est comme... Trudeau s'est emprisonné quasiment. Il faut refaire ce qui a été fait en 2014 et que le coût politique avait été payé à ce moment-là. Mais là, il faut le refaire dix ans plus tard. On n'avance pas. Non, on n'avance pas. On fait juste reculer. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Si vous avez besoin d'être chum Yann ou encore en podcast un peu partout sur toutes les plateformes avec Frank. On se reparle la semaine prochaine. Yann Sénéchal. Yann Sénéchal. Yann Sénéchal. Oh, yeah. Yann Sénéchal.